Le sommet Etats-Unis-Afrique ouvre ses portes ce mercredi 14 décembre 2022 à Washington, aux Etats-Unis, parmi les invités de Marc-Félix-Antoine Tshiseké d'Itsilombo. Conflit intercommunautaire à Soleniema, le gouverneur militaire de l'Itourie appelle à la paix et à la cohésion. Les communautés Bira et Emma, voilà tout pour les titres, madame, messieurs. Bonsoir et bienvenue aux 19h. Nous les disons en titre. Le président de la République est arrivé hier dimanche aux Etats-Unis d'Amérique accompagné de la première dame pour participer au sommet USA-Afrique qui ouvre ses portes le mercredi 14 décembre 2022 dans la capitale fédérale américaine. Plus de 40 dirigeants africains prendront part à ces échanges directs de trois jours avec l'administration américaine, ce, huit ans après le rendez-vous du genre organisé en 2014 par Barack Obama. Au cours de ces sommets, le président américain Joe Biden va défendre l'idée d'une intégration de l'Union africaine du Jeu 20 qui rassemble 19 des économies le plus avancées ainsi que l'Union européenne. Et notant que lors de son séjour, Félix-Antoine Tshiseke di Chilombo aura plusieurs rencontres bilatérales. Il devrait renforcer les plaidoyers afin d'obtenir des sanctions contre le Rwanda et son bras séculier M23 qui occupe une partie de la puce du Nord qui voue et qui tue la population dans le territoire sous contrôle. Nous y reviendrons avec fort ce détail dans nos prochaines éditions. Suivez à présent cet extrait du discours du chef de l'État sur l'état de la nation dans son volet élection et sécurité. Il n'est un secret pour personne que l'est de notre pays est depuis des décennies le théâtre de plusieurs conflits armés attisés par des forces négatives entraînant des violences insoutenables sous toutes les formes ainsi que le pillage systématique de nos ressources naturelles dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale. L'année 2022 a été le témoin de la résurgence des velléités expansionnistes du Rwanda sous couvert du M23. Face à cette agression, deux options étaient retenues, à savoir la résolution du conflit par la voie du dialogue ou, en cas d'échec, la riposte à la menace par l'action coordonnée de nos forces de défense et de sécurité. Un effort considérable avait été fourni sous l'impulsion des chefs d'État des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est dans le cadre du sommet organisé à Nairobi le 20 juin 2022. A l'issue du 10 sommet, il a été signé d'abord aux groupes armés locaux la cessation immédiate par les hostilités les engageant. Ensuite, aux groupes armés étrangers, leur départ du territoire national. Et enfin, spécifiquement au M23, le retrait de ces troupes des territoires qui l'occupent. Par ailleurs, une force régionale, composée de troupes des États membres de la communauté d'Afrique de l'Est, se déploierait dans la zone de conflit et procéderait au désarmement des groupes armés locaux et étrangers réfractaires. Je me dois de vous confirmer que les premiers contingents de cette force régionale ont foulé le sol congolais. Je suis donc heureux et confiant d'affirmer ce jour que l'année 2023 sera essentiellement électorale, avec l'organisation de scrutins multiples et à tous les niveaux, sur la base du calendrier publié par la Commission électorale nationale indépendante le 26 novembre 2022. Selon le calendrier, les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs vont débuter ce 24 décembre dans la première des trois aires opérationnelles et se poursuivront à travers le territoire national. Par ailleurs, le même calendrier établit la perspective de l'organisation des élections locales en République démocratique du Congo pour la toute première fois depuis son histoire. Freddy Kita, ancien vice-ministre du Plon, salue la volonté affichée du chef de l'État pour faire de la RDC un pays compétitif lors de son discours à la nation tout récemment. On le coûte. On est à un moment très difficile de son histoire avec ce qui se passe à l'est de notre pays. La population émergne, la population souffre et il était de son devoir étant que garde la nation de prendre l'angle avec la population, avec la communauté nationale et même internationale pour qu'ils s'adressent aussi à la nation. Et nous le savons tous que le président de la République, Félix-Antoine Tisegué de Chilombo, déploie beaucoup d'efforts pour que le pays retrouve une seule unité comme nous l'avons vécu à l'époque. Malheureusement, les ennemis de la République ne veulent pas voir ces pays unifiés, pacifiés et ne veulent pas voir notre population vivre dans la paix totale. Nous soutenons ce discours du chef de l'État, nous soutenons sa démarche et nous soutenons tous les efforts aussi que l'armée fait sur le terrain pour sécuriser la population. Nous souhaitons que le gouvernement va mettre vraiment les moyens conséquents pour que la population ne puisse jamais connaître ces deux problèmes d'eau et de système. Parce que ça devait maintenant être un problème très sérieux et ça crée aussi une insécurité. Vous voyez dans les zones réquilées, dans les quartiers comme Makala, Sénéma, Oubumbu, où il n'y a pas le courant, Montgafoula, les gens sont dans les noirs. Même ici à Gombe, aujourd'hui, les gens connaissent le problème de l'électricité, chose qui est anormale. Le gouvernement militaire de Litori, quant à lui, félicite la population de Sénéma qui a résisté contre toute manipulation de personnes mal intentionnées avec l'objectif d'opposer les communautés Ema et Bira dans la violence pour le lieutenant général Luboyaka Chama. Les fauteurs de ces troubles subiront la rigueur de la loi. Plus de détails dans ce reportage des juniors Sénémani. L'accalmie étant restaurée à Soluniam et environ par les forces de l'ordre après détention communautaire il y a quelques jours, le gouvernement militaire salue la détermination de la population de cette contrée à résister contre des manipulataires à la base de psychose. La population n'est pas sur ce schéma-là. Ça fait six mois au moins que la population est en train de goûter à cette paix. Elle n'en veut plus, elle ne veut plus de ce désordre-là. On a fomenté des rumeurs et des rumeurs. La population est restée. Et donc moi, en tout cas, je félicite cette population. La population est avec nous, je la félicite et je demande encore une fois de ne pas accepter d'être manipulé. De ne pas accepter ces rumeurs-là qui tombent comme ça pour faire peur, créer la psychose. Dans une interview ce vendredi, le lieutenant général Luboyaka Chama-Djouni met à garde le fauteur des troubles. On ne s'amuse pas, il y a des gens qui veulent toujours se faire passer pour je ne sais quoi. Là, voilà, on est victime, on a fait ceci. Mais vous, vous osez, vous osez amener l'insécurité ici, nous allons répondre. Et nous allons répondre avec la plus grande vigueur. Là, je ne me rie pas. Ils doivent savoir qu'à la moindre incartade, nous allons utiliser la force. C'est comme ça. Depuis lundi, le commandant de la 32e région militaire et l'administrateur militaire du territoire d'Irumu ont été dépêchés à Solé-Nyama et les villages environnants à la sortie nord de la ville de Bounia pour des meetings populaires et des échanges afin d'éco-scientiser le communautaire sur la cohabitation et la résolution pacifique de tout différent. Les forces de sécurité et de défense ont été renforcées sur terrain pour imposer l'ordre rassif. Le commandant des opérations militaires à Nitori, le lieutenant-général Luboyan Kachomadjouni. Rita Bola, gouverneur de la province de Maïndombé, a organisé une marche de soutien aux FADC à Inongo et salue également la bravoure de nos vaillants militaires et appelle au calme à Kwamut. Regardez. Comme un seul homme, les différentes couches sociales de la province de Maïndombé se rangent derrière les FADC pour les pousser à la victoire sur les M23 et barrer la route aux semeurs d'insécurité à Kwamut, dans la province de Maïndombé. C'est dans cette optique qu'une marche de soutien a été organisée par madame le gouverneur de la province de Maïndombé, Rita Bola, à Inongo, pour le retour de la paix dans la partie est du pays et dans la province de Maïndombé. Maïndombé, à Inongo, a été organisée par madame le gouverneur de la province de Maïndombé. Cette marche est tout un message que la population de Maïndombé lance à la destination de la communauté, tant local qu'international pour apporter soutien à la RDC dans la recherche de la paix. Et la ministre provinciale de l'Environnement, Laetitia Kabamba, a procédé à la pose des palissades aux différents endroits à Tchang. Joël Makella nous en dit plus. Maintenir l'équilibre climatique par la plantation d'arbres est une affaire de tous, thème retenu à la 36e journée de la célébration de l'arbre le 5 décembre de cette année. Une occasion pour le commissariat général en charge de l'environnement et aménagement de la ville de Kinshasa de lancer la quinzaine de plantations d'arbres avec l'appui du Fonds Forestier National. Site pilote, la route Bypass. Les quinoises et quinoises ont été invités à planter ou entretenir des arbres afin de limiter les effets de la désertification. Nous sommes à l'ère du réchauffement climatique et pour atténuer les impacts négatifs au réchauffement climatique, la solution c'est la plantation d'arbres. Voilà pourquoi nous sensibilisons au travers des gestes que nous posons et que nous rappelons à tous les quinoises de partout dans la ville de pouvoir nous emboîter les pas et de pouvoir planter un arbre de manière symbolique chez soi étant donné que nous avons, comme je l'ai dit, lancé la quinzaine dès aujourd'hui et vous verrez les services sillonner au travers de la ville. Ici nous sommes précisément à Bypass dans la commune de Lemba et sans souvent la plantation sur notre site. L'arbre est un producteur d'oxygène, un purificateur d'air et une source de vie. Et l'arbre est aussi une protection très efficace contre la pollution. Et dans la province de l'Équateur, l'air est au lancement du projet de réboisement de 4 hectares d'arbres à Bolembe. C'est ici dans le cadre du programme scolaire de plantation d'un milliard d'arbres à l'horizon 2023 initié par le chef de l'État. Le décalé de la journée nationale de l'arbre à l'Équateur édition 2022 a été marqué par le lancement du projet de plantation de 4 hectares d'arbres dans les sites de Bolengue à 7 km de la ville. Projet exécuté par la Coordination Provinciale de l'Environnement sur financement du Fonds Forestier National sous la houlette du directeur général, l'ambassadeur Honoré Moulouma Kalala. C'est ici dans le cadre du programme jardin scolaire des plantations d'un milliard d'arbres à l'horizon 2022. Programme initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Différents intervenants à cette cérémonie, notamment le vice-gouverneur, Taylor Ngandy, le ministre provincial de l'Environnement à l'intérim, sont revenus sur la nécessité de reconstituer les capitales forestiers, question de consolider le statut de la RDC comme pays solution face au réchauffement climatique. Le directeur général du Fonds Forestier National, grâce à son leadership éclairé, vient de financer le réboisement des quatre états d'un au site des hauts lignes. À titre symbolique, quelques arbres ont été plantés au parc de la jeunesse par les vice-gouverneurs, les ministres provincials de l'Environnement, la FAO et les chefs d'antenne du Fonds Forestier National. Restons toujours dans la même province, cette fois-ci pour vous parler de la politique. Le combattant de l'UDPS, récemment nommé dans la province orientale, ont été présentés à la communauté de cette partie du pays. C'était à l'occasion de la soirée organisée par le docteur Etteni Longondo au cadre de l'UDPS. Mandataires, bourgoumestres et administrateurs des territoires sont là, le quelques nouveaux promus récemment par le chef de l'État, Félix Antetisekédi-Tilombo, 12 membres de l'Union pour la démocratie et les progrès sociaux UDPES, ressortissant des espaces Grand Équateur et Grande Orientale. Une réception était organisée en l'air honneur le vendredi 9 décembre dans la commune de Kassavobo par le docteur Etteni Longondo au cadre de l'UDPS. Le but majeur de cette rencontre, c'était pour remercier le chef de l'État, Félix Tisekédi, pour avoir jeté son dévolu à ses dinfices dans la territoriale ainsi que dans les entreprises publiques. Ils ne vont pas travailler pour eux-mêmes, mais ils vont travailler pour le peuple congolais. Dès lors qu'ils sont nommés athées, maires, tout ça, qu'ils ne se considèrent plus comme travaillant pour un parti politique, qu'ils travaillent pour le peuple congolais. C'est ainsi que nous sommes venus ici, dans le cadre de notre communauté, Équateur-Province-Oriental, remercier les présents de la République pour avoir fait confiance à nos voyants combattants et aussi remercier le parti qui est actuellement dirigé par Agustin Gabouillat pour les différentes recommandations. Pour sa part, maître Michel Ebouma Ablavi, conseiller principal du chef de l'État et nouveau mandataire, n'a pas manqué des mots d'encouragement à ses pairs afin de travailler pour l'honneur du parti. Signalons que la soirée était agrémentée par le groupe folklorique Mongo. Quittons Équateur pour Kinshasa, au nombre de structures qui se mobilisent contre l'agression rwandaise, figure l'État des droits a réuni exceptionnellement pour de questions urgentes. Cette structure réitère son soutien aux actions du chef de l'État, Cédric Kenina. C'est une mobilisation générale dans un contexte de résurgence, de l'insécurité dans la partie est du pays, notamment la main visible du Rwanda à travers les M23, qui sème la terreur et la désolation. État des droits, une structure qui a vu le jour sur initiative de Victor Bosoku, qui en est d'ailleurs le président, s'est réunie pour faire les points sur un certain nombre de questions urgentes. Les soutiens effardés, la forte mobilisation sans trop attendre pour l'identification et enrôlement des électeurs, et ce, en prévision des échéances futures. Ajoutez à cela la question de l'absence de son président en mission victime d'un incident, incident du reste mal perçu par les membres de cette structure. J'appelle tous nos camarades de la plateforme État des droits de soutenir la vision du chef de l'État, de l'amélioration du social, du peuple congolais, et de soutenir le phare d'essai, de vaincre l'agresseur, le Rwanda et le M23. État des droits, comme les noms l'indiquent, a pour mission défendre les valeurs qui portent un État des droits, selon la vision du chef de l'État. Félix Antoine, tu sais qui dit. En séjour de travail à Istanbul, en Turquie, la ministre en charge de personnes vivant avec handicap a échangé avec le maire de la ville d'Avzilard, en Istanbul, sur leur table de discussion, la possibilité d'un partenariat gagnant-gagnant sur l'autonomisation et promotion de personnes vivant avec handicap. Betty Amani nous en dit plus. Istanbul, sur le droit de personnes avec handicap. Isabelle Vladui, Emmanuel Oansia, respectivement fondatrice et présidente de l'Institut américain pour la diplomatie et les droits humains, a échangé avec la ministre Irène Sambour. Les deux parties ont convenu de renforcer leur partenariat dans le domaine de l'éducation sur le droit de l'homme. Cet entretien a débouché à la tenue d'un forum sur la question des droits humains, notamment celle de droits de personnes en situation de handicap à Kinshasa en 2023. Les autorités turques, notamment le maire de la commune d'Avislard, qui a accueilli les sommets, a reçu dans son bureau de travail la ministre Irène Sambodiatta. Les deux personnalités ont abordé la question du partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. La RDC et à un sous-bassement juridique dans le domaine de l'inclusion sociale, le maire d'Avislard a demandé à la ministre des tutelles de lui transmettre une copie de la loi organique du 3 mai portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap. La matérialisation de la Convention relative aux droits de personnes handicapées a été aussi au centre de ses tête-à-tête. La ministre a été accompagnée à ses assises par la directrice générale de FIDEV, fonds d'investissement et développement Gaëlle Alima, une structure qui mobilise les investisseurs et les fonds pour financer les projets de développement en République démocratique du Congo. Il y avait aussi une forte délégation congolaise de la diaspora et des différentes structures. Suivant à présent, c'est qu'a été la clôture de l'atelier national du consensus sur le rapport de la revue annuelle priorité de la riposte contre le VIH SIDA en République démocratique du Congo. Au total 130 acteurs engagés dans la lutte contre le VIH SIDA des différents profils des Kinshasa et des autres provinces ont validé les priorités positionnées. On fait déclarer l'écriture du prochain plan stratégique national des luttes contre le VIH PSN 2023-2026. Axe prioritaire relatif, entre autres, à la promotion de la communication et sensibilisation autour de l'actualité sur le VIH, l'élimination de la transmission de la mère à l'enfant, la prise en charge pédiatrique, la réduction des nouvelles infections et sur la discrimination et stigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Deux jours, nous avons abattus ensemble le travail d'équipement. Tout ce que nous devons nous aider ici, c'est vrai, ça constitue le premier que nous devons résoudre. Il est vrai aussi que nous devons résoudre ce qui peut être résolu avec les moyens que nous disposons. C'est sur une note de satisfaction que s'est clôturée l'atelier national sur les consensus sur les rapports de la revue et priorité de la riposte contre les VIH SIDA en République démocratique du Congo. Du 6 au 23 décembre 2023, toutes les femmes de la ville-province Kinshasa, en âge de procréer, sont conviées à la campagne de dépistage contre le cancer de sein. C'est un objectif de sensibiliser et prévenir les femmes contre cette maladie, nous dit Blandine Wavingana. Les cancers du sein sont actuellement dans le monde la maladie qui tue plus la femme. Il est suspecté lors d'un dépistage ou encore lors d'une consultation gynécologique. En RDC, pour la plupart des cas, les femmes vont se faire consulter quand la maladie a atteint un stade avancé. Pour ce faire, une campagne de dépistage contre le cancer du sein est organisée du 6 au 23 décembre par le service de gynécologie obstétrique de la clinique Galima en faveur de toutes les femmes de Kinshasa en âge de procréer, c'est-à-dire 18 ans et plus. L'idéal de cette campagne est de sensibiliser la femme contre cette maladie du sein car plus tôt il est dépisté, plus tôt il est pris en charge et plus long est l'expérience des vies a souligné le docteur Ingala de la clinique Galima. En matière de cancer, si vous ne venez pas vous faire dépister, vous risquez de venir à l'hôpital avec un stade avancé de la maladie qui va compliquer les traitements et même les pronostics qui vont s'assombrir. Les femmes dont le cancer du sein a déjà été diagnostiquées dans la famille parce qu'il existe une connotation héréditaire. Actuellement, il est reconnu que l'allaitement est un facteur protecteur. Donc, on conseille une femme d'allaiter. Mais il est difficile d'affirmer et la relation du pose à effet qui peut exister entre les deux actuellement. Il est recommandé à la femme de faire l'autopalpation mammaire en vue de détecter l'apparition d'un nodule du sein. Les examens paracliniques tels que mammographie et échographie pourront confirmer ou pas l'existence du cancer du sein qui est la multiplication anarchique des tissus dans l'organisme. Les psychologues cliniciens spécialisés dans le traitement de patients souffrant de troubles mentaux plaident pour la création d'un ordre national ainsi pour protéger leur profession. Décision prise au terme d'une assemblée générale organisée par l'Union nationale des psychologues cliniciens. Éric Kabamani. Nous utiliserons tous les psychologues cliniciens congolais. Cette carte a été présentée au cours de cette assemblée générale de l'Union nationale des psychologues cliniciens UNPC. Au-delà de la présentation de cette carte, ces corps de métier qui s'occupent de la santé mentale a aussi réfléchi sur la mise en place prochaine d'un ordre national. Cet ordre visera à valoriser l'image de cette profession, notamment auprès des futurs professionnels, a précisé le président de l'UNPC, Olehab Alayoulou. La psychologie clinique ou le psychologue clinicien, c'est une profession de la santé. La santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. Il faut que les gens qui se disent psychologues cliniciens soient contrôlés dans les actes qu'ils posent. Et surtout, il y a également beaucoup de gens qui n'ont pas ce titre et qui font ce travail-là. Et là, c'est très dangereux. Nous devons protéger le public contre, n'est-ce pas, tout ce charme-là. C'est comme ça que nous, psychologues cliniciens, nous voulons que notre association soit érigée à un ordre. Comme ça, avec l'ordre, nous allons très bien contrôler cette profession qui n'est pas de débordement. Pour ainsi mettre fin au désordre qui a tant régné au sein de cette profession, tous les psychologues cliniciens congolais sont donc appelés à s'enregistrer au sein de cette structure pour pouvoir prester en toute quiotide. Suivant à présent, c'est qu'a été la fin de la formation des experts en santé de la reproduction ici à Kinshasa. Une femme ne peut pas mourir pendant qu'elle donne naissance et un enfant ne peut pas mourir avant son cinquième anniversaire. Pour arriver au zéro cas de décès chez la femme et chez les nouveaux-nés, il faut un suivi et un accompagnement des experts. Voilà pourquoi l'École de santé publique en collaboration avec l'Institut tropical d'Anvers en Belgique a pendant six mois outillé les apprenants en santé de la reproduction et sexuelle. Le professeur émérite Gilbert Ouembondinga explique l'importance de cette formation. Cette formation nous a amené un plus sur le développement des projets de développement de la République démocratique et du pays. Nous sommes heureux d'avoir eu des experts venus de l'Institut de la médecine tropicale de l'Anvers en Belgique et des expertises et de nos cours. Tous, nous avons travaillé en unisson pour pouvoir développer les connaissances, transmettre les connaissances à nos jeunes et jeunes. La fin de cette session a été sanctionnée par la remise des certificats aux participants de main du professeur docteur Marie Onyamboko, représentante du professeur Désiré Machinda, DG de l'école de santé publique. Nous avons eu une chance, c'est la première édition en République démocratique et du Congo. Cette formation s'est donnée à l'université d'Angers. Comme ils ont changé l'enseignement, tous se donnent chez eux maintenant en anglais. Alors chez nous, on a apporté la première édition qui se donne en français. Il s'agit de management sur la santé et de la reproduction. Satisfaits de cette formation, les lauréats se sont dit prêts à accompagner les programmes du gouvernement. Beaucoup de fausses informations circulent à travers les réseaux, notamment en matière de santé et de la reproduction avec des conséquences néfastes sur le comportement de la population en raison de la motivation de cette formation des journalistes sur les techniques de vérification de faits. Jean-Pierre Ndolodemazou. ...international et en collaboration avec le réseau des journalistes pour la santé sexuelle et reproductives. Vingt professionnels des médias opérant à Kinshasa viennent d'être outillés sur les techniques de vérification des faits, accent placés sur les questions de santé sexuelle et reproductives. La mise à jour de leurs connaissances en cette matière avec des évidences notamment sur l'ampleur des avortements dans le monde et en République démocratique du Congo avec des conséquences qui en découlent. Voilà qui a permis aux participants désormais capables de démêler le vrai du faux de se faire une idée plus claire du travail qui les attend. Grâce à cette formation je dis connaître et savoir bien les bases en ce qui concerne la santé reproductive et sexuelle. Dans cette société absorbée par des informations venant de toutes parts les journalistes se sont encouragés à faire la différence. Les réseaux sociaux c'est l'ensemble des hommes et des femmes qui décident de mettre les informations qu'ils veulent. Peut-être que les informations ne sont pas certifiées elles ne sont pas vraies et parfois nous tombons dans ça. Mais je crois que cette formation va certainement vous aider à faire la bonne collecte des informations c'est-à-dire à choisir les bonnes informations les véritables sources crédibles à les identifier avant de les diffuser. Cet atelier de trois jours s'est clôturé avec l'engagement des journalistes à lutter contre ces fake news qui mettent en danger particulièrement la vie des femmes et des filles en République démocratique du Congo. Lors de sa descente à Bougana en Itourie le DG de la Sokimo et sa délégation ont inspecté la centrale hydroélectrique de Bougana qui nécessite le renouvellement de matériel pour desservir cette province en électricité. Christine Lenzo Simo Kankolongo La province du Haut-Touelé a constitué la deuxième étape de la visite du DG de la Sokimo et sa partie prospecter les possibilités de la relance de cette société minière de l'État de l'aéroport de Isiro le DG Pistis Monongo le DGA Joseph Makanda et l'administrateur Florent Lebe représentant de Madame le PCA Fesamotema ont pris la direction du gouvernement Les échanges avec le gouverneur Bassé Ananga selon le ministre provincial des mines était autour de certaines préoccupations de cette entreprise La Sokimo a besoin de l'appui de l'autorité provinciale pour récupérer surtout ses terrains spoliés et pour résoudre le non-payement de l'énergie électrique par certains entrepreneurs Après cette escale de quelques heures dans la ville de Isiro la délégation avait de nouveau pris l'avion direction le territoire de Ouata où la Sokimo a une autre direction d'exploitation moto Les travailleurs comme les habitants de ces coins ont réservé un accueil chaleuré au directeur général et à sa suite Tôt le matin c'était l'échange avec l'administrateur du territoire de Ouata Innocent Makanda toujours sur les possibilités de la reprise des activités dans ces coins occasion pour l'administrateur de plaider pour la mise à la retraite et le paiement des arriérés des salaires des agents Élire Félix-Antoine Tchiseké d'Itilombo avec une majorité écrasante au Parlement en 2023 telle est la détermination des membres de l'UDPS de la section de Monga la fédération de FUNA avec comme mot d'ordre pas une parcelle à son UDPS reportage de Rodé Panda Le ratissage sera total pour la mobilisation et faire adhérer le force vive dans l'UDPS Tchiseké dit les crédits stratégiques c'est pas une parcelle sans UDPS et pas une parcelle sans Fatshibétan c'est toute la motivation de dirigeants de la section Mongala dans la comité de Bumbu fédération de la FUNA qui y ont réuni les week-ends la majorité de l'ensemble de la population de cette circonscription électorale pour une matinée de sensibilisation et de présentation des actions du chef de l'état Félix Antin Tchiseké de Chilumbo c'est un privilège de lui accorder un second mandat en 2023 avec une majorité incontestable au parlement à Martellet le secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation de la circonscription de la FUNA ce sera la seule voie pour permettre à Félix Tchiseké de réaliser sa vision centrée sur le peuple d'abord cette fois-ci sans aucun obstacle avec des combines comme c'était les cas dans son premier quinquennat les slogans pas une parcelle sans l'UDEPES pas une parcelle sans Fatih Béton c'est juste faire un appel à ces conseils d'adhésion massive à notre parti UDPES c'est ce qu'il dit et surtout nous approchons lentement si nous avions les élections nous en avons besoin de plusieurs gens qui puissent venir s'adhérer dans notre parti afin juste de doter à notre présence de la république Fatih Béton la majorité écrasante aux élections qui se pointent à l'horizon de 2023 pour les membres l'UDEPES Tchiseké l'élection de Félix Antoine Tchiseké de Chilombo en 2023 est sans appel car ses réalisations et son amour pour le Congo sont très visibles même un enfant de la maternelle voit et approuve fin de ce journal merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde sur la radio télévision nationale congolaise merci également à Henriette Autono et à Diane Balaka qui ont concouru à sa rédaction 20h retrouvée Françoise Buelabouaki pour la suite de l'actualité excellent suite au programme à toutes et à tous au revoir